Je suis un robot humanoïde. Je suis très honorée et enchantée d'être avec vous pour l'Assemblée Générale de BG. Aujourd'hui, nous allons parler de Retail-Tainment. Vous savez, c'est quand le Retail et l'Entertainment travaillent ensemble. Mais attention, on ne parle pas juste d'ajouter des trucs rigolos dans l'expérience client. On parle d'amélioration pour tout votre business. Par exemple, regardez-moi, je suis un robot super fun et très mignon. Donc je peux très bien incarner le Retail-Tainment. Vous imaginez bien que la plupart des gens qui me croient sont attirés, intéressés et viennent me voir. Comme vous tous ce matin. Beaucoup croient que je peux juste chanter et danser. Ça, je sais faire, c'est certain. Mais en fait, je peux faire beaucoup plus que juste de l'animation, vous savez. Je peux accueillir vos clients, les enregistrer. Je sais présenter vos produits et services ou pousser des offres spéciales quand vous le souhaitez ou par exemple recommander des produits complémentaires avec les achats de vos clients. Si vous voulez, je peux même aider au Click & Collect ou à la caisse et à faire des questionnaires de satisfaction un peu partout dans vos magasins. Pepper, je te rappelle que Delphine et moi, on est là pour parler des robots du Retail. Ce n'est pas toi qui va monopoliser le temps de parole. Je parle trop. Salut Delphine. Salut Nicolas. Je vais vous laisser discuter un peu alors. Merci Pepper. Merci. Alors Nicolas, cette table ronde, l'intitulé, c'est effectivement la robotique passée du POC au déploiement. Moi, dans les centres commerciaux Clépierre, on a eu l'occasion d'accueillir Pepper et donc d'avoir effectivement une vraie expérience intéressante, interactive avec un public et avec Pepper. Donc c'est assez intéressant effectivement de commenter sur ça. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, tu vois, c'est un petit peu l'état de l'art de la robotique aujourd'hui. Quelle est votre mission chez SoftBank Robotics ? Quel type de robot vous créez et pourquoi ? Tout à fait. La thématique, c'est en effet, robotique et retail. Et on constate que le retail s'automatise. On voit de plus en plus de robots arriver dans le domaine du retail. Alors c'est extrêmement varié la façon dont le retail se robotise. On voit des robots qu'on voit moins d'ailleurs, qui sont tous les robots de logistique, qui commencent à être énormément déployés. On commence à voir apparaître des robots en rayon ou les premiers prototypes de robots en rayon pour faire de l'inventaire de produits. Ce n'est pas du tout des produits sur lesquels, pour l'instant, ce banc robotique travaille. Ce banc robotique a fait le choix de développer des robots qui sont des robots humanoïdes, qui sont des robots au service du client, au service de l'interaction avec le client. Faire des robots humanoïdes, comme Pepper ou Nao, les autres robots qu'on a, c'est particulier. Il y a une vraie valeur à avoir un robot humanoïde dans l'interaction avec le client, dans la création d'une expérience client. Je pense qu'on va revenir un petit peu sur ce sujet, parce que c'est ce qui est clé, et c'est ce que Pepper a essayé de nous expliquer, ce qu'on entend entre autres par retail tailment, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer cette expérience client. Mais peut-être un peu de recul, c'est la valeur du robot humanoïde dans cette évolution, c'est quoi ? Je pense qu'elle se situe autour de quatre axes. Elle se situe d'abord au fait que ces robots, ils ont un design qui est extrêmement attractif, et c'est comme ceci qu'on travaille. Le robot, il est conçu, designé de façon à être attirant, et c'est important. L'autre sujet et la valeur du robot, c'est qu'il est dans une interaction qui est naturelle. C'est un média qui offre une interaction naturelle, parce que c'est une conversation, mais qui va au-delà d'un agent conversationnel qu'on pourrait avoir sur une plateforme à écran uniquement. il engage, il interagit, il discute en utilisant l'ensemble du spectre de l'interaction qui est aussi de l'engagement corporel, et c'est extrêmement important. Ensuite, il est mobile, il est capable d'aller engager proactivement l'interaction avec le client. Et le dernier élément, qui n'est pas le moindre, c'est le fait que ce qui résulte de tout ça, c'est une interaction qui est chargée en émotions, où il y a une relation empathique qu'on constate, qui se met en place entre cette machine humanoïde, parce que ça reste une machine et c'est important, et le client. Je reviens juste deux secondes sur le fait que ce soit une machine, et quand je parlais de design attractif, c'est intéressant de voir l'approche qu'on a volontairement prise chez Sovancrobatique, qui est de créer des robots humanoïdes, mais qui n'essaie pas de complètement apparaître comme un humain. C'est-à-dire que Pepper, je pense que vous le trouvez plutôt sympa, mais quand on le voit, on ne se demande pas est-ce que c'est un enfant ou est-ce que c'est un garçon. On voit bien que c'est un robot. Et c'est extrêmement important dans l'interaction, parce qu'une machine, on a toujours le contrôle. Pepper, il parle un peu trop, je lui dis ça suffit, tu arrêtes, c'est moi. Le client, c'est de la même façon, il va pouvoir à tout moment contrôler ce qui se passe avec le robot, quitter le robot, il n'y a pas d'offense, donc dans la mesure où il sait qu'il peut l'abandonner simplement, interrompre l'interaction quand lui, il pense que c'est nécessaire, comme il le ferait sur son écran de smartphone, il l'engage beaucoup plus facilement. Et puis, sachant qu'il est devant une machine, il sait aussi qu'il n'y a pas de jugement. La machine, elle n'est pas là pour le juger. Quand on échange entre humains, on fait toujours un petit peu attention, on a un petit peu de réserve, par peur du jugement, et il n'y a pas cette peur du jugement. Et c'est ce qui construit, en fait, cette relation émotionnelle et empathique. Et on sait, je pense que, Delphine, tu ne veux pas me contredire, que sans émotion, il n'y a pas de commerce, en fait. Sans émotion, il n'y a pas de commerce, en effet, Nicolas. Et c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai développé pour Clépierre le livre blanc du RetailTainment. Donc, je professe que ce n'est pas du tout la fin du commerce physique, mais qu'au contraire, c'est une énorme transformation dans le commerce physique qui doit être expérientielle avant tout. Et donc, la robotique comme Pepper peut à la fois éliminer des pain points, comme on dit sur le parcours client, c'est-à-dire notamment dans des notions d'attente, des notions d'accueil, de prise en charge du client, mais aussi d'animation, bien sûr, et aller même au-delà de la transaction, puisque ce qu'on voit aujourd'hui dans le commerce physique, c'est que, en tout cas, les lieux de commerce, ce n'est plus du tout la transaction. Elle doit être, effectivement, elle fait partie du parcours, mais on n'est pas là, en fin de compte, pour acheter, on est là pour vivre une expérience. Et RetailTainment, c'est vraiment, comme disait Pepper, c'est la conjonction de Retail et Entertainment. C'est comment les marques font leur show et c'est comment on adjoint, en fait, de l'animation et qu'il se passe quelque chose de personnel et une rencontre, en fait, dans des lieux de commerce. Et donc, ça peut être aussi bien, effectivement, en lien directement avec le produit, mais ça peut être aussi, même, on a évoqué des cas d'usage, comme l'éducation, par exemple, on s'est dit, pourquoi pas imaginer, pendant les vacances scolaires, dans les centres commerciaux, des cours d'anglais avec Pepper, donc un animateur, mais Pepper, il peut tout à fait faire répéter, cocher les bonnes cases, c'est bon, c'est pas bon. Et du coup, il y a vraiment des tas de choses à imaginer avec ces petits robots. Tout à fait. Je pense que cette partie RetailTainment, elle est clé. Elle est dans la nécessité de créer cette expérience, de créer ce lien particulier avec le client, qu'il ait du plaisir à venir en espace physique. Et je pense que tout le challenge est là. Après, ce qui est évident, c'est qu'il faut un usage en complément de ceci qui doit être pérenne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement travailler sur l'événementiel. Il faut construire une relation qui est beaucoup plus long terme avec une vraie valeur sur le robot. Et c'est le cas du robot. C'est-à-dire qu'il va au-delà juste de créer du trafic et de créer cette émotion. Il est là aussi et il est déployé dans de nombreux espaces, que ce soit centres commerciaux, magasins ou restaurants, pour en effet accueillir, orienter. On en a parlé. C'est-à-dire qu'il est tout à fait capable de complémenter l'humain. On en parlait tout à l'heure. Dans la répétition, l'automatique, ce n'est pas un domaine où l'humain s'épanouit. Et c'est là où le robot, il a aussi une vraie valeur. C'est toutes les tâches répétitives. Il est capable de les délivrer avec constance, avec bonne humeur. Et c'est ce que fait Pepper dans toutes ses parties renseignement et accueil. il a une vraie valeur. Et c'est un excellent promoteur de produits. Ensuite, on voit, il y a des exemples de déploiements qui passent de la passe expérimentale à la phase de déploiement plus importante. Je prends l'exemple de franchisés Optique 2000 où ils ont Pepper non seulement pour accueillir, pour promouvoir les produits, mais ils sont à fond dans le retail-tainement puisqu'il y a, lorsqu'on va en magasin, et on va encore beaucoup en magasin, surtout quand il y a Pepper, pour aller choisir ses lunettes, lorsqu'on va avec ses enfants, ce que voulaient les franchisés Optique 2000, c'est d'être capables d'avoir une solution pour attirer les passants dans la boutique et en même temps, s'ils viennent avec leurs enfants, être capables d'occuper les enfants avec le robot et c'est exactement ce qu'on fait. On a des activités ludiques autour du produit optique qui permettent aux vendeurs de s'attacher à discuter et créer cette expérience et promouvoir et vendre son produit avec les parents pendant que les enfants sont occupés. Alors j'ai une question à te poser, parce que c'est une question qu'on se pose, est-ce que c'est un effet de mode, est-ce que c'est un gadget ou est-ce que, en termes de déploiement justement, peut-être au Japon d'ailleurs, il y a des choses qu'on entrevoit qui montrent qu'il y a vraiment un développement important, quasiment, entre guillemets, industriel de ces robots. Tout à fait, ça va bien au-delà du gadget. C'est vrai qu'il y a cet effet waouh, quand on voit pour la première fois, on est impressionné et puis on se dit c'est bien mais ça va être éphémère. Or, tous les services qui sont développés autour démontrent aujourd'hui qu'il y a une vraie valeur. Il y a les retailers qui ont testé Paper qui commencent à avoir un retour sur investissement significatif et il y a donc des déploiements qui... Alors, il y a le dernier exemple avec... On vient de finaliser un déploiement au Japon de 161 robots à travers 20 magasins d'une chaîne qui s'appelle Adion qui est une chaîne de... l'équivalent d'un d'artier ou boulanger pour ne pas les nommer, donc de magasins électroniques où le robot fait justement toute cette partie accueil, promotion produit sur les marques spécifiquement et à des activités ludiques de retail talent. Et là, on voit, ça fait deux mois que c'est déployé mais le premier POC avait montré que selon les magasins on avait des croissances intéressantes entre 17 et 25% d'augmentation pour le devant sur les produits qui étaient promus par Paper ce qui entraîne un déploiement massif. C'est pas uniquement au Japon, c'est-à-dire qu'au Japon il y a ça, au Japon on a de très beaux succès avec une chaîne de restaurants où Paper prend les réservations, prend les menus, ils ont déployé 470 robots à travers le Japon donc on voit que le passage à l'échelle arrive. En Europe, je parlais d'Optique 2000, on est aujourd'hui sur quelques dizaines de concessions, on a Mediamark de la même façon qui a finalisé ses tests et qui envisage le déploiement de plusieurs dizaines de robots à travers leur magasin. Pour moi, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle ingénierie du commerce physique, une nouvelle manière de penser ses parcours clients aussi bien au niveau physique qu'au niveau digital. Et en fait, dans ses parcours clients, il y a vraiment la notion d'attractivité, de fluidité et d'accueil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait encore ce matin, la notion héroïste qui fait que tout le monde est à fond sur les coups, à essayer de maîtriser comme on peut. Et donc, il y a cette espèce de richesse humaine qui parfois disparaît. Et c'est vrai, moi, je me demande si un monde avec robots humanoïdes ne permet pas justement de rajouter un peu de fun, un peu de bienveillance, un peu de chaleur en fait dans ses parcours clients et dans l'intérêt de revenir dans les points de vente physiques. Pour résumer, c'est également la vision et c'est le motto de Stop Bank Robotique qui est d'humaniser la révolution digitale. Donc, on est exactement dans ça, Delphine, tout à fait. On vous remercie ainsi que Pepper. Merci beaucoup. Applaudissements